madames et messieurs bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment ajouter de nouvelles librairies d'arduino sur proteus 8.15 mais bien avant ça nous allons d'abord explorer la librairie de proteus dont nous possédons et voir les éléments dont nous disposons là du coup je vais faire une recherche d'arduino et puis nous allons voir les éléments qui existent là vous voyez que les éléments que nous disposons viennent de engineeringproject.com donc voilà c'est tout et dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter d'autres librairies afin de fluidifier vos différentes simulations et rendre vos simulations beaucoup plus professionnel donc vous voyez ici que cette librairie vient de engineeringproject et ça a quelques petits limites et quelques petits soucis lorsque vous voulez faire des simulations donc pour pouvoir ajouter une nouvelle librairie sur proteus 8.15 vous devez d'abord fermer proteus avec tous les éléments que cela existe et puis la librairie en question se trouve sur le bureau c'est un fichier compressé donc vous allez l'ouvrir double cliquer dessus ouvrir le sous-repertoire qui se trouve à l'intérieur ensuite vous sélectionnez tous les éléments vous faites un clic droit ensuite vous dites copy file to clipboard d'accord vous copiez ensuite vous baissez le fichier en question vous faites un clic droit sur le raccourci de proteus sur le bureau ensuite vous dites open file location ouvrir l'emplacement du fichier donc une fois là vous venez un peu sur la barre d'adresse là vous cliquez sur proteus 8 ensuite data ensuite vous allez sur l'abri ensuite vous allez faire clic droit là-bas ensuite vous allez coller les éléments de voir les deux éléments que nous venons d'ajouter par la suite vous allez fermer le répertoire et lancer à nouveau proteus d'accord une fois proteus ouverte maintenant nous allons encore refaire une petite recherche sur la librairie pour voir là du coup je tape encore à du nom et puis échec vous voyez que en plus des éléments de d'engineering project nous avions encore d'autres librairies qui se sont ajoutés un peu en bas là vous voyez là que c'est ça va rendre vos simulations beaucoup plus pro et beaucoup plus pratique et du coup je vais sélectionner ceci c'est dû au fait que la dernière vidéo dont nous avions publié nous avions fait un simulation avec adjuno lilipard et certains abonnés se sont pleins qui n'avaient pas ces éléments dans leur projet du coup nous allons fermer donc je vais cliquer sur chaque élément et puis je vais poser alors les gars c'est tout pour cette vidéo si vous avez d'autres questions n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire et si vous êtes nouveau abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos ciao